L'affaire de l'étudiant vietnamien enlevée à l'université de Grenoble, à l'université Saint-Martin-d'Air. C'est depuis le 28 mai, jour où des coups de feu ont été échangés au restaurant du campus, des coups de feu sur un restaurant de campus, cela n'étonne presque plus aujourd'hui, que la température monte à Grenoble. Des étudiants vietnamiens sont tenus pour responsables par les gauchistes qui ont capturé trois étudiants vietnamiens hier, un tribunal populaire d'environ 80 étudiants gauchistes s'est réuni pour les juger. Arrive le parquet, les CRS, on s'enfuit, deux des trois vietnamiens sont en liberté, le troisième est emmené par les gauchistes. L'étudiant est introuvable malgré les enquêtes commencées et notre camarade de la station de Grenoble, Soïc Lebert, a interrogé un des responsables du mouvement Secours Rouge. Les étudiants présents en ville ont reconnu devant l'ancienne poste des étudiants sud-vietnamiens ou non-étudiants qui avaient participé ou même dirigé l'opération de commando du 28 mai qui avait fait deux blessés par balle sur le campus de Saint-Martin-d'Air. En revanche, le Secours Rouge, dont les militants étaient présents sur le domaine universitaire, aussitôt que ces étudiants sud-vietnamiens ont été conduits là-bas, a accepté dans le cadre de la commission d'enquête qu'il vient d'instituer de les entendre et de les interroger. Cet interrogatoire s'est poursuivi jusqu'à 20 heures devant au moins une centaine d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs du domaine universitaire. En effet, le Secours Rouge a décidé de mettre en place cette commission d'enquête parce que les lenteurs de la justice dans certains cas et ses rapidités dans d'autres cas ne peuvent plus continuer. Est-ce que vous avez l'intention de vous substituer à la justice de ce pays pour le cas de ce sud-vietnamiens que vous avez gardé puisque vous avez relâché un ? Bien. Alors effectivement, pour ce qui est de l'instruction de l'affaire qui est à distinguer du cas du sud-vietnamiens, le Secours Rouge et la commission d'enquête qui a été mise en place par lui décident de mener leur propre justice, leur propre instruction et de déposer publiquement les conclusions auxquelles ils arriveront. Et donc le sud-vietnamiens, pour en terminer, va être relâché, lui ? Bien entendu, dès que la commission d'enquête aura abouti à des conclusions substantielles et c'est en bonne voie, le sud-vietnamiens sera relâché.